Je pense qu'il y en a pour tout le monde, mais en fait je trouve que ça arrive justement assez bien à à la fois finalement restituer l'histoire de l'original, en tout cas pour remake, après Rebirth je sais pas en fait, mais pour remake ça restitue assez bien, par exemple là tout ce qu'on est en train de faire, Leslie c'est un personnage qui n'existe pas dans l'original par exemple, et je trouve que c'est un bon ajout, enfin comment dire, le perso s'intègre bien dans le jeu, c'est nouveau, il y a des trucs qui voilà, qui fonctionnent, et comment dire. PAM PAM Oh tu te fous de notre gueule On est pas là pour faire dans la dentelle, je sais plus ce que je disais, du coup ça m'a coupé dans mon élan, ça m'a coupé dans mon élan, reviens ici sale bête va ! Tap-tun, ta-tum C'est le feu déjà, c'est vrai Euh... On a pas le temps pour ces conneries oh le bâtard ça va c'est bon à un moment j'ai le droit de jouer j'ai le droit de vous péter la gueule aussi bande de bâtards bande de malpropres dites pas que vous avez travaillé avec Francky oh Tifa elle a pris un peu cher aussi hop chakra mais je vais et frère frère on en est haut on se calmait ce petit voleur la porte est verrouillée de l'intérieur terrible ah oui voilà il y a certains ajouts dans l'histoire qui sont qui sont bien qui sont merci du coup de me faire reprendre mon fil ces créatures peuvent nous sauter dessus oh putain oh là là ils vont être sûrs mais ouais du coup en fait ça ne nuit pas je trouve à l'histoire globalement ça permet de de détendre un petit peu des éléments des personnages ce genre de trucs alors oui je sais que Jessie par exemple elle est relou mais moi j'aime bien du coup voilà c'est l'exemple c'est un peu l'exemple dans lequel je reviens souvent mais du coup normal enfin en gros c'est un personnage qui a zéro zéro background qui sert enfin qui est juste un PNJ quasiment quoi ah mais c'est un rejeton d'Apsu ok très bien et ça ça fonctionne bien en fait je trouve ce qui fait que pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu à mon sens de toute façon c'est assez invisible c'est à dire qu'on peut pas savoir que ça n'est pas dans l'original elle est attachante tout à fait et si ça change l'histoire en plus ça change un peu l'histoire du coup parce que parce que du coup encore une fois l'original le Midgar c'est 6h c'est là ce qu'on fait en 40 50h 60h c'est 10 fois moins quoi ah pardon pour le ah pardon oui pour le mode facile non le mode facile ne change pas l'histoire non bien sûr par contre le mode facile va faire en sorte que tu vas peut-être moins être frustré par les combats et donc peut-être peut-être enlever une forme de frustration sur les combats qui peut-être à terme peut se comment dire se répercuter sur sur l'histoire comment dire sur la perception ou la manière dont on va recevoir l'histoire c'est à dire que si on a galéré pendant 2h pour passer un boss alors que l'histoire on s'en fout un petit peu bon du coup on a même pas la récompense entre guillemets de l'histoire derrière si vous voyez ce que je veux dire là où si bon on l'a fait en mode facile mais au moins on a passé que 10 minutes sur le combat bon l'histoire est peut-être pas forcément plus folle mais au moins il n'y a pas la frustration qui vient avec je pense voilà ouais ouais c'est ça non mais en plus bourré ça passe ça passe jusqu'à un certain moment en fait où bah oui il faut regarder un petit peu voilà faut comment dire bah voilà analyser un petit peu qu'est-ce que les boss font qu'est-ce que le jeu nous dit etc etc et c'est complètement ok de pas voir le faire quoi non mais après les persos de base ils ont pas enfin je là en fait ça fonctionne je trouve beaucoup mieux avec remake que par exemple l'original enfin le peu que j'ai fait d'original il faudrait même si j'ai un petit peu lu l'histoire machin tout ça il n'y a pas de soucis ah non on va le défoncer en fait on va te prendre un petit extra feu là du cul et puis on va plus en parler voilà ah mais non mais c'est pas terminé c'était juste un oh là là mais ah ouais t'as senti que tu pouvais ah t'as senti que tu pouvais pas faire ce que tu voulais oui oui d'accord je vois effectivement la maison infernale c'est à partir de ce moment là où où vraiment il faut on peut plus juste bourrer effectivement on peut plus juste bourrer ah mais il nous attend en plus il est mignon il est mignon il nous attend le pépère reviens ici connard espèce de connard et et merde oh le oh le bâtard qu'est-ce qu'il fait avec son ramassage lui mouliné oh il mouline qu'est-ce qu'il fout mais qu'est-ce qu'il fout oh il est fragile il est fragile il est fragile le bap tout fragile ça passe bah donc retrait t'as compris les failles à ce moment oh ouais oui oui non mais c'est ça c'est à dire que enfin de ce que je comprends c'est que et de ce que tu dis c'est que en fait oui du coup les combats sont devenus de plus en plus complexes et donc de plus en plus long entre guillemets enfin pas que entre guillemets de plus en plus long et le problème c'est que si l'histoire t'accroche pas plus que ça bah du coup t'as un peu l'impression de faire tout ça pour rien après c'est soit bah du coup c'est juste jouer au jeu pour jouer au jeu soit bah du coup oui y'a pas y'a pas d'histoire qui fonctionne après l'histoire elle est hyper basique certes ils ont rajouté plein de trucs ils ont étoffé après bah voilà ouais de toute façon c'est toujours ça le truc si on accroche pas on accroche pas y'a pas de y'a pas de secret là dessus et c'est compliqué bah c'est compliqué un moment d'accrocher je l'ai vu faire son saut je l'ai vu faire son saut ce petit bâtard mais putain mais Tifa mais qu'est-ce qu'elle fout cloud s'il te plaît finis le oh putain l'autre il fait saut est-ce que Tifa peut oh mais non mais elle va se soigner c'est important ah non je pensais je pensais qu'en m'étant garde c'était ok mais non pas du tout pas du tout rebite rebite voilà ah non mais bien sûr mais je comprends qu'on accroche pas franchement c'est ouais ouais après en fait l'univers est assez particulier on est sur une sorte de cyberpunk mais pas vraiment parce qu'il y a il y a des éléments qui peuvent un peu rappeler mais vite fait en sachant que c'est juste pour la partie Midgard parce qu'après du coup ça part un petit peu il y a c'est beaucoup moins présent on va dire il y a beaucoup de thématiques qui sont finalement un peu survolées aussi clairement donc après voilà soit on accroche au personnage soit on accroche pas en fait c'est vraiment les personnages qui peuvent faire accrocher à l'histoire parce que l'histoire en elle-même bon ben il y a un méchant qui veut devenir dieu quoi bon vous allez me dire comme dans tous les ff c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait vrai mais donc voilà après c'est c'est le les thèmes l'ambiance c'est vrai que l'ambiance c'est très particulier voilà on se balade dans des égouts il y a des trucs enfin voilà c'est assez la misère de partout c'est assez particulier comme comme ambiance générale dans ce jeu quoi c'est d'accord bon il y a que très bien j'aime bien eux aucune attaque n'est particulièrement efficace pour remplir leur jauge de choc bon ben en gros démerde toi quoi frère voilà ça ça fait plaisir si tu pouvais sortir de la flaque merci non mais sortez vous par pitié sortez vous de cet endroit par contre merci on va lui faire un petit feu visiblement il aime pas ça voilà pardon ah merde du coup j'ai pas pu faire prière écoute ma prière tel accès le raid ouais ouais c'est ça voilà il y a moins de fantasy que ce que le titre peut laisser penser en fait final fantasy c'est sûr qu'on pense forcément à heroic fantasy ce genre de choses et c'est un univers qui revient souvent c'est pas du tout le cas du 7 pour le coup c'est vraiment pas le cas du 7 ouais en plus c'est il y a longtemps bien sûr bien sûr non mais c'est c'est exactement ça c'est à dire c'est vraiment une c'est vraiment une ambiance et un univers qui est très à part pour le coup ça et qui peut pas plaire à tout le monde clairement c'est c'est clair et net voilà ça déjà c'est plutôt propre lui c'est le feu on est d'accord oui oh la matéria chakra qui a encore évolué euh non lui tu devrais taper ah du coup elle a pas lancé si c'est bon ok elle a quand même réussi à lancer prière je m'en charge ah il a matéria vent qui a évolué oh la la tellement de matérias qui évoluent c'est beau c'est le plaisir c'est le bonbon ça par exemple pour moi c'est un truc il y a plein d'éléments où on monte de niveau les persos montent de niveau les matéria montent de niveau les armes montent de niveau moi c'est des bonbons ça pour moi c'est des gros bonbons ça fait plaisir il se fout de notre gueule en plus ce connard regardez j'aime remplir des barres tout à fait ah ça le 8 aussi y'a pas trop de fantasy c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait vrai il ressemble à son maître il ressemble à son maître ah regardez ah merde ah il faut vider le il faut vider la pompe oh non elle est où la pompe elle est là pas du tout c'est de l'autre côté ah non mais ah non on peut pas encore oh là là bon d'accord il faut continuer l'histoire non mais de toute façon on va avoir l'occasion d'en reparler tout ça c'est vrai que là on est dans l'histoire et tout moi j'attends quand même encore de voir la fin parce que du coup finalement la fin de remake enfin à partir de même maintenant déjà le chapitre précédent tout ce qui est laboratoire souterrain moi j'étais pas au courant ce qui est un énorme ajout par rapport là aussi au au jeu de base et qui n'existe pas du tout et c'est en fait du coup c'est bizarre d'avoir un truc de la Shinra en dessous genre qu'est-ce que ça fout là vraiment qu'est-ce que ça fout là il y a zéro raison que ça soit là mais pourtant c'est là et après à partir de maintenant je sais pas vraiment ce qui va se passer enfin si je sais à peu près mais pas vraiment ce qui va se passer non plus genre la rencontre enfin Iris qui revient nous parler à Cloud là comme ça c'est c'est enfin ça n'a pas de sens non plus c'est un peu étrange mais voilà c'est là c'est comme ça est-ce que je les ai analysés attendez il faut peut-être que je les analyse moi oui il faut peut-être analyser en fait parce que le rejeton chat par d'heure c'est un variant ça aussi les variants c'est bizarre comme truc quoi oui ouais ouais je me souviens que le boss final surtout qu'en plus le boss final si je dis pas de bêtises t'étais arrivé genre il te restait peut-être un coup ou deux à lui donner et du coup t'avais eu game over et ça t'avait dégoûté ce qui est normal franchement t'arrives à 2 PV de la fin du boss et il te restait un PV voilà et vraiment je sais qu'il restait 3 fois rien et que du coup bon bah t'as pas envie de le refaire c'est comme si tu l'avais battu et je comprends et du coup oui ça aide pas quoi déjà quand t'as pas envie quand tu fais un peu le jeu à reculons bah là oui forcément forcément c'est normal c'est normal c'est normal colère maximale et tifa voilà histoire d'être bien sûr d'en mettre de partout putain Cloud il a encore pris tarif là et une grosse décharge avec mon gros canon t'raille sans Je vais t'en mettre plus la vie ! Je m'en charge. Oh là là, il jette des haltins. Oh, il est fou. Oh, il est fou. Oh, il est fou. Enflamme-toi. Oh, il est fou. Ok. Ah, ça pour être dans la merde, il est dans la merde. Ok. Commence à sentir bon cette affaire. Ok. C'est pas une clé ça, mon gars. Désolé. Et j'imagine que c'est pas le tien, n'est-ce pas ? C'est un souvenir de ta mère. J'ai pas de famille. On a poursuivi un beau rêve, un rêve précieux. En langage des fleurs. Tu devrais m'oublier. Ça vaut mieux. Il y a six mois, après que Corneal a choisi comme concubine, je ne l'ai plus jamais revu. Avant de partir, elle m'a rendu ça. C'est sympa, non ? Il m'avait coûté une petite fortune. Et qu'est-ce que tu comptes faire, maintenant ? Me venger. Je sais bien que ça ne la fera pas revenir. Mais si je saisis pas l'occasion, je sens que je le regretterai toute ma vie. Fais comme tu veux. Du moment qu'on peut aller sur le plateau, on me suit. Inquiète pas. Je vous en fais la promesse. T'as marqué des points. Ça, souké. Excuse-moi, c'est pas toi, c'était la caisse que je visais. Excuse-moi, excuse-moi. 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 Attends, mais... Non, mais attends, parce que là, il y a l'histoire de... Non, mais attends... Ah, putain, on ne peut pas y retourner. Ah, si, c'est bon. Non, mais là, il y a le... Non, mais le... Ah, putain. Il y a la cache, là. Pardon. Non, mais après, c'est juste qu'un jeu n'est pas fait pour plaire à tout le monde. C'est juste ça. Heureusement que FF7 Remake, que FF7 tout court, ça ne plaît pas à tout le monde. Encore heureux ? C'est normal. Il y a plein de jeux que beaucoup de gens aiment, que nous, on n'aime pas, et puis voilà. Quoi, ça ? Ah ! Nice ! C'est bon, c'est bon. En fait, c'était... D'accord. C'est bon, tout est pardonné. Je reviens. Alors que les persos sont hyper-edgy. En vrai, ils ne sont pas tous hyper-edgy, franchement. Ne serait-ce que Tifa. Tifa, elle n'est absolument pas-edgy. Il n'y a que Cloud qui fait un peu le-edgy sur les bords. Oh, le coffre, il était blanqué. Oh, le coffre. Une paire de bottes protectrices en plus. Mon salaud. On va essayer de cacher des choses. Ah ! Évidemment. Oh, c'est le prince ! Oh, c'est le prince ! Oh, je ne sais pas s'il y a moyen... Oh là là, en plus, on y va en n'étant pas full life. Ce variant est le prince de son clan de Sawagin. Et il le prouve en maniant une puissante lance réservée à son statut royal. Il pense que prendre le contrôle de la surface est le seul moyen d'assurer la survie de sa race. En temps normal, l'attaqué ne remplit pas sa jauge de choc, mais c'est sans chance. L'entrer en état de choc augmente lorsqu'il est en mode contre-attaque. Le faire entrer en état de choc annule son mode contre-attaque. Evidemment, c'est Barrette. Evidemment que c'est Barrette qui... Evidemment que c'est Barrette. Non, on va le faire à l'objet. Bon, Barrette ! Ok, c'est évité. Hop là ! Oh, t'es sérieux ? Ils sont relous. Ils sont hyper relous. Comment on va s'en sortir ? Parce qu'en plus, ils résistent tous. Enfin, ils sont tous faibles face au feu. Comment on va s'en sortir ? Heureusement que je suis là, hein ? Qui ? Ecoute-moi ça ! C'est pas fini ! Regarde-la toi si facilement. Putain... Oh putain ! Mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont toujours en train de caster au moins un truc. Ce qui rend le truc très, 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 très chiant. Et là, en plus, qu'est-ce qu'il nous a mis ? Il nous a mis Barrière Physique. Let's go ! Ce petit bâtard. C'est chaud. Attendez. Pour l'instant, on va surtout regarder tout autour de nous. Voilà. Si on arrive à au moins s'occuper des... Putain, je ne l'ai pas vu venir lui. Ok. Maintenant qu'il y a plus que lui, ça devrait être un petit peu mieux. En plus, il va mieux se déranger du coup de fermer. Il faut tomber. Il faut s'occuper des caissons. Tu nous m'aider. Et... Tres juifs. Oh putain de merde Espèce de Voilà C'est ça qu'on veut C'est bon Allez Là maintenant le bourre Voilà C'était C'était quelque chose En même temps c'est vrai qu'on y est allé Avec la boîtier des PV On s'est pas aidé Qu'on puisse dire Ah ouais non mais En fait à partir du moment où on a éliminé les sbires C'était ok On en a éliminé au moins un mais punaise la vache La reine elle est toute petite C'est assez chaud Bah non il manquerait Celle en saphir non ? J'ai une idée On pourrait les confier à Merle Si le but est d'aider les gens du secteur 7 C'est une bonne idée Bon En tout cas ça c'est fait Plutôt sympathique Tu joues les ados rebelles Ouais Oui c'est Films accidentés C'est un peu Mais il y a un peu de ça Bah en même temps l'histoire elle date des années 90 Forcément 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 Non mais vous inquiétez pas Quand on refera toute l'histoire Tout ça Non parce que là bon C'est vrai que là je bourre un peu A partir du moment où je vais m'attaquer au mode difficile Je vais peut-être un petit peu moins bourrer le jeu Mais on prendra le temps de discuter En vrai faire des streams l'après-midi Comme ça c'est cool Surtout sur un truc comme ça Ça sera pas mal je pense Et là on aura le temps de papoter quoi Encore plus que maintenant Déjà qu'on a le temps de papoter là Imaginez Parce que là moi j'ai envie de savoir J'ai envie de savoir I want to know Ah oui d'accord ok on se retrouve ici D'accord Tatin Tatin Là le level design il est vraiment pas mal Parce que du coup Ils ont pensé au fait Qu'on revenait au truc Au début Juste en faisant un tour en fait C'est plutôt pas mal Et là par contre Ah mais c'est parce que Ça va être là où il nous emmène en fait Certainement Attendez attendez Oui oui Ah pardon on le regarde pas du coup C'est vraiment une bonne idée de laisser y aller seul Attends Je me repose Attends là on récupère On récupère de nos émotions Les émotions Et bonsoir Nielinkel Bonsoir Ah mais Il y avait un autre banc là Mais comment je pouvais savoir moi Enfin Non non mais Non non mais c'est pas une histoire De raconter ou pas Qu'est ce que c'est que ça Ah oui Ah oui il est là Ce petit bâtard Ce gros porc C'était pourtant ta mission De me les ramener Je suis désolé C'est ce dont je voulais vous parler Les petits châteaux d'avalanche m'ont coincé Et J'ai un petit peu trop parlé La Shinra n'a pas vu ça d'un très bon oeil En détruisant complètement le plateau Elle espérait beaucoup plus victime que ça encore Mais il a fallu que les petits chatons viennent s'emmêler Ils ont fait fuir ces rats du bidonville Il faut que je te dise un petit secret La Shinra veut abandonner Midgar Et créer un nouveau paradis dans un tout autre endroit J'y ai fait ma place J'étais destiné à devenir le patron du nouveau Wall Market Mais maintenant je suis recherché Leslie Et dire que j'avais envisagé de te confier la direction de ton propre établissement Tu me déçois beaucoup Et maintenant un petit quiz Quand les grandes crapules dans mon genre Se mettent Souda à raconter toute la vérité comme ça C'est dans quel type de situation ? Hein ? Quand ils sont Persuadés d'avoir gagné C'est ça Tu en es persuadé ? Oh mais Que faites-vous là ? Parle-moi du secteur 7 Qu'est-ce que t'as eu à voir dans tout ça ? Là ! Oh ! Regarde ! Là ! Non mais tu te fous de ma gueule là Oui ! Tant pis ! Parce que je me fous pas du tout de votre gueule en vérité Et il est de retour évidemment ! Oula ! Oh le pauvre ! Oh il est... Au moins il est... Au moins il est pas dans les parages hein ! Enflure ! Bah alors ! On est venu prendre sa raclée numéro 2 Oh putain il va y avoir tous les... Oh là 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 ! On va d'abord faire taire celui-là ! Ouais ! Euh c'est mardi ! Oula ! Donc du coup au moins l'analyse est faite ! Ça c'est le bon point ! Qui sont vous congelés au P&B ! C'est exactement ça ! Ah bon alors ! Ah il rapporte quand même 1100 J là ! Et 1100 points d'expérience hein ! Euh... Putain légère résistance à la glace ! C'est quoi déjà le... Attendez ! C'est quoi déjà le truc ? Les attaques magiques n'ont que peu d'effet sur sa jauge de choc et les attaques de glace n'en ont aucun ! Très bien ! Bon bah ça tombe très très mal parce que Tifa du coup elle a la glace qui est liée à... A ses coups ! Mais c'est pas grave ! Euh... C'est pas grave du tout ! Par contre je me demande s'il ne faudrait pas mieux s'occuper des petits sbires d'abord ! Ils sont où ? Salut ! Oh putain à bout portant ! Viens là ! Ok au bout d'un coup ! Ok au moins ils se barrent en fait ! C'est à dire qu'une fois qu'on les a... Qu'on leur a tiré dessus ils se barrent du coup ! Euh... Non c'est pas ça que je voulais faire ! Excusez-moi ! Euh... Ah la queue ! Concentre-toi ! Ouais ! Laisse-toi faire ! Me tiens-toi ! J'espère que ça te plaît ! Voilà ! Ça s'est fait ! Je sais que ça te dérange ! Ça me paraît pas mal ! Je l'ai ta voix ! Je l'ai ta voix ! Je l'ai ta voix ! Euh... Je tombe sur toi ! C'est lui ! Non ! Ah non ! Ah non ! Non non ! La cible qui a... Putain ! La cible qui a changé au dernier moment fait chier ! Putain ! J'allais lui mettre une grosse décharge ! Bon ! Ça c'était comme dans le... La première baston ! Ok ! Sauf que du coup... Ah oui du coup il n'y a plus rien qui nous protège d'où que ce soit ! Euh... Ok ok ok... Est-ce que prière ça vaut le coup ? Je ne suis pas sûr hein ! On va plutôt faire ça ! Oh la musique ! Alors casse-toi toi ! Voilà ! Au moins avec... Avec Barrette on peut viser au moins le... J'aimerais bien... Voilà ! Ou enfin quelque chose ! Une partie, n'importe quoi ! Ça va pas 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 ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Cloud a un petit peu pris cher... Euh... Un petit sort de soin ! Bon fin de revoir ! Laisse-moi faire ! Je m'en occupe ! Aucun problème ! Je t'ai eu ! Euh... On va faire ça... On va faire ça proprement hein ! Ils sont où les sbires ? Prends ça ! Ecoute-moi ça ! Tiens ! Dans le doute hein ! Dans le doute on va les bourrer hein ! Ah bah oui ! J'ai pas pu faire le... J'ai pas pu mettre la garde ! Evidemment ! En plein dans le mille ! Il y avait les gardes hein ! Il y avait les gardes ! Il y avait les gardes ! Euh... Du coup Tifa... Faut qu'il fasse quelque chose des autres là ! Ah ! Il reste encore un rejeton d'Apsu ! D'accord ok ! Oh 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 ! Oh 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 ! Ok ! Ok ! Oh le bâtard ! Voilà ! Voilà ! Ça leur apprendra ! À ces petits bâtards ! Arrête de jouer à Kashka ! C'est exactement ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde-la ! Ça m'a de ton coté ! Eh ! Il a poison Cloud ! Terrible ! Ouais ! Je me disais bien qu'il était en train de se barrer ce... Ce petit con ! Dommage ! Oh ! En plus il y en a dans le dos maintenant ! Très bien ! En plus il y en a dans le dos maintenant ! Très bien ! Allez ! Je suis prête ! Fais attention à toi ! J'attendais que ça ! Mais c'est pas le meilleur ! Oh mince ! Il est en fragilité ! Il est fragile ! Voilà ! Il était fragile le PPR ! Il était fragile le PPR ! Ah oui c'est ça ! Tu nous échapperas pas ! De ta face ! Ok, 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 ok ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Vous aimez pas le feu hein ! C'est ça ! J'ai une mauvaise nouvelle pour vous ! Auuuuh ! Une petite queue de phoenix ! Il est trop tôt pour abandonner ! Je l'ai fait déjà vu ! Je m'en cherche. Ok, il est un peu, un peu, un peu chelou le pépère, un peu, hop là, oh merde, ça c'est pas bon ça. Ah d'accord, ah d'accord, c'était en rythme en fait, d'accord, ok, c'est compliqué. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Petite triple transcendance pour terminer, je pense que c'est ce qu'il fallait, il fallait au moins ça. Ah la vache. Ah, non mais vous êtes sûr parce que moi j'aimerais bien récupérer ma vie. Vous êtes sûr hein, sûr, sûr, sûr. Merci. Ah c'était, c'était compliqué. Ça va ? Où est Corneo ? Désolé, il nous a échappé. Tant pis. Je le retrouverai bien. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Rien de mieux que ça, que de chercher Corneo. Cherche plutôt de ta fiancée. On se rend compte souvent trop tard qu'on aurait dû oublier sa fierté. Mais pour toi, il est encore temps. Langage des fleurs ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? Retrouvaille. Hein ? C'est ce que cette fleur signifie. Je crois que vous avez raison. Je vais la chercher. Oui. Je vous remercie. Deux secondes. T'as pas oublié ta promesse, j'espère. Non, je sais. Ah, voilà. Sortons d'ici. Que je vous montre comment aller là-haut. Eh ben. Quelle émotion. Que d'émotion. Ah bah oui, du coup. Ça, c'était l'autre côté de la porte. Bien sûr. Voilà. Permette de déverrouiller ce côté-là. Retourner à la surface. Let's go. Au moins, on aura fait ce qu'on avait à faire. Ah bah voilà. Évidemment qu'on allait ressortir par là. C'était couru d'avance. Et donc, on va aller contre le grand mur. Enfin, peut-être pas de suite du coup, mais... Pistolet grappin. Suffit de tirer pour accrocher le grappin, et puis de rembobiner le câble. Derrière le mur, là-bas, c'est le secteur 7. Avec ces grappins, il n'y a pas un mur, ni une pile de débris qui vous résistera. Mais ils ne sont pas faits pour la descente. Mieux vaut vous dire que vous ne pourrez pas revenir une fois monté. Avant d'y aller, assurez-vous d'avoir rien oublié en bas. Finissez bien toutes vos quêtes, quoi. En vérité, nous aussi, on cherche quelqu'un. Je vois. Je vous souhaite bonne chance. A toi aussi. Allez. Alors, non. Pas de suite. Allez auprès de Marl. Oui. Ah, c'est bien. Le jeu, il attend ce moment-là. Ah, ça, c'est bien, ça. c'est bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021